Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit rendez-vous avec Xur, ça faisait longtemps, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo de ce genre. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, du coup c'est l'occasion pour moi de reprendre un petit peu des vidéos sur Destiny, je peux vous dire que je suis plutôt contente. Et donc on va voir le stuff de Xur pour ce week-end. On commence avec la Belligerence Empyréenne pour les Titans, un assez bon casque qui vous permet de rester en l'air, de maintenir votre position lorsque vous êtes en mode visée et qui vous permet tout simplement de recharger votre énergie d'attaque de mêlée lorsque votre super est complètement chargé, donc un assez bon casque à ce niveau-là qui peut être plutôt intéressant pour du PvE je dirais, puisque dans le PvP c'est vrai que rester en l'air en mode visée c'est pas forcément stratégique. On passe maintenant au chasseur avec le forfait du graviton qui est également un très bon casque puisqu'il va vous conférer l'effet pas de l'ombre, donc c'est le fameux roulade du chasseur sur la doctrine abyssale. Et cet effet va tout simplement pouvoir vous être permis sans avoir à vous mettre en doctrine abyssale, donc c'est plutôt pas mal. Et vous allez également pouvoir régénérer votre super plus rapidement si vous faites des frags, mais bien évidemment sur des cibles qui ne sont pas des gardiens. Donc je trouve que ces deux effets sont contradictoires puisque ce serait un casque qui se prêterait un peu plus à du PvP avec une deuxième particularité qui est axée PvE, donc c'est dommage. En revanche ça reste quand même un très bon casque. Et pour les arcanistes, les menottes du non-être qui sont de très très bonnes, de très bons gants si vous les utilisez notamment avec la doctrine abyssale. Puisqu'il va tout simplement ajouter une charge de grenades supplémentaires sur les grenades à dispersion qui sont donc les grenades de l'arca abyssale. Et elle va également, ce gantelet, ajouter un effet de guidage aux sous-munitions des grenades à dispersion. Donc on est vraiment axé sur l'arca abyssale. La portée des grenades sera augmentée. Bref, si vous jouez arca full grenade, cet équipement est fait pour vous. On continue avec la télécommande universelle. Un excellent fusil à pompe exotique pour les joueurs de PvP. Je pense que vous savez tout de suite de quoi je vais vous parler. Une très bonne arme qui, ici, porte des capacités qui permettent d'augmenter la précision et la portée. Donc forcément sur un fusil à pompe, c'est tout de suite plus avantageux. Côté engramme, on a l'engramme classique de torse et on retrouve les raretés habituelles. Donc les fameux trois deniers, les munitions lourdes, l'échange de particules, etc. En ce qui me concerne, je possède donc tous ces équipements, y compris la télécommande universelle. L'engramme ne m'intéresse pas. Donc une fois de plus, pour cette semaine, je pense que je vais m'orienter vers les trois deniers. Pourquoi pas quelques épines de verre pour reforger quelques stuff exotiques. Puisque j'ai vu que certains n'étaient pas très intéressants au niveau de mon coffre. Mais je pense qu'en grande partie, je vais m'axer sur des trois deniers encore une fois. C'est pas plus mal, ça me permet de me préparer pour l'arrivée de Rise of Iron, donc le 20 septembre prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez choisir ce week-end. Et en attendant, j'espère que vous êtes tout comme moi, très impatients du prochain DLC. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !